Monsieur le Préfet du CERF de Koutchala, Monsieur le Président du Conseil du CERF de Koutchala, Monsieur le Maire de la Commune urbaine de Koutchala, Monsieur le Chef des services de défense et de sécurité de la région de Koutchala, Monsieur le Chef des services régionaux et organismes publics de l'État dans la région de Koutchala, Monsieur le Président de la Société Civile, Monsieur le Chef des villages et des quartiers de Koutchala, Monsieur les représentants des légitimités traditionnelles de la région, Monsieur les partenaires au développement de la région, Mesdames et Messieurs, Le 20 janvier est une date mémorable qui réveille pour tous, tous les Maliens, une importance et une signification particulière. En effet, c'est le 15 janvier 1961 que le dernier soldat français quittait le fort de notre État, le Mali, dont l'indépendance nouvellement programmée le 22 septembre 1960, venait ainsi de recouvrir sa souveraineté entière. Il convient donc, par dévoi de mémoire et de reconnaissance, avant tout propos, de rendre hommage à nos élus sous-démanciers et pèles de l'indépendance qui sont les architectes et les martyrs de cette souveraineté nationale et internationale purement acquise et que nous, nous devons t'entretenir au prix de notre sang. Ce 62e anniversaire de la création de notre armée nationale intervient dans un contexte de normalisation au triple plan politique, sécuritaire et social. en effet, l'année 2022 a pu se réaliser avec succès dans notre région et dans le reste du pays d'importants chantiers tels que la tenue de la semaine de la réconciliation nationale, de la paix et de la solidarité, la tenue des travaux sur la révision de la constitution, les travaux de la conférence sociale, la célébration de la journée nationale des légitimités traditionnelles, la lutte contre la récredisance sous la COVID-19, le renforcement et la montée en puissance des forces de défense et de sécurité et enfin la congénération de la journée nationale de la souveraineté de la tourbée. Je tiens à féliciter toutes les forces de défense et de sécurité ainsi que les services paramilitaires de la région pour leur dévouement et leur forte implication dans l'accomplissement de leurs mises respectives, notamment la protection de la libre circulation des personnes et de leurs biens, la lutte contre le banalisme national, transfrontalier et transnational, la couverture de sécurité des élections des bureaux, des sociétés et des coopératifs des producteurs de potons, le maintien des ordres publics dans la région, la prévention des conflits aux côtés des services civils et d'État, la surveillage de nos frontières, la lutte contre le trafic se forme, la participation en la protection des massifs forestiers, d'État. Mesdames et Messieurs, le peuple malien aspire à la paix, à la tranquillité, au bonheur, bref, à l'épargnement socio-économique et culturel. il n'importe que nous soutenions dans un état, dans un élan de patriotisme, tous les efforts inlassables déployés dans ce sens par les plus fortes autorités de la transition. J'exhorte les populations de la région de Koutala à avoir confiance en l'armée nationale qui a collaboré avec les services de défense et de sécurité pour la défense de l'intégrité territoriale, l'unité et la laïcité de notre pays. Mesdames et Messieurs, dans le cadre de la coopération sécuritaire transfrontalière, nous nous réjouissons d'un bon rapport de collaboration entre nos autorités administratives et les chefs de services de sécurité avec les homologues des pays frontaliers, en l'occurrence de Burkina Faso. Toutes choses qui ont permis le règlement pacifique de plusieurs situations d'étudieuses vivent notre armée nationale dans un Mali souverain, fort, uni et prospère. Je vous remercie. Sur ce, j'invite mon fils le ministre. Vous pouvez vous laisser par rapport avec les 2 NERM pour les 2 NERM pour les 2 NERM finances. Je suis venu de cette implementer. Eux ! ... ... de la bonne et de la courant, et de la chambre de la colonne et de la section nationale, et compagnie de son président de l'Ordre. Nous soyons arrivés, nos épouses, les solides des épouses et les ministères. Bravo à ces épouses ! Il est jour de nous, à temps et passionnat, guerre, marie et frère, et nos hommes. Nous l'attivons, bravo ! Je vous propose des soufferts compendus, la guerre nationale, la protection civile, armée, la général mairie, la administration sanitaire, la bande d'un jour de souhait. Bravo aux épouses des militaires ! Là je pense que c'est bien son jour. Je pense qu'on entendre la formation musicale, ou la même vie ! Je pense qu'on m'entend. Je pense qu'on m'entend. Je pense qu'on m'entend. Même si, elle est une chambre de l'Ordre, je pense qu'on m'entend. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501